Musique Le salon RoninTech c'est un salon dédié à l'innovation par les professionnels pour les professionnels. On organise cette année la troisième édition à l'hôtel Alamanda. L'objectif du salon est de faire découvrir à un maximum de visiteurs toute l'innovation qui existe à La Réunion. Un salon qui s'articule autour de différentes manifestations. Dans un premier temps vous allez retrouver une plateforme, la plateforme de l'innovation, où les exposants vont vous présenter leurs innovations sur les stands en échange. A côté de ça vous avez également plus de 70 conférences, mais aussi des ateliers, des animations comme les FastInnov, un exercice auquel se prêtent nos exposants 3 minutes pour présenter une innovation. Je suis le fondateur de la société, une start-up qui est créée en 2011. Nous sommes une société 100% réunionnaise parce que nous concevons et nous développons des solutions à La Réunion pour le marché et pour les besoins de La Réunion. Aujourd'hui pour cet événement RoninTech 2016, nous avons développé une expérience sur la boutique virtuelle. Donc une boutique, c'est une expérience certes, mais on pense que c'est quelque chose qui pourra venir dans des années à venir. Nous avons quand même reçu pas mal de journalistes et nous sommes confiants de nos idées quand même, qui au départ sont un peu folles, mais finalement on s'est aperçu que ces idées ne sont pas aussi folles que ça. Alors on a souhaité créer le RoninTech parce qu'on avait vraiment une absence de mise en valeur des savoir-faire locaux en termes d'innovation. Donc plus beaucoup d'événements pour promouvoir l'innovation au pays, beaucoup de retours aussi de personnes qui nous disaient à La Réunion il n'y a pas grand chose, il faut aller en métropole, il faut aller aux Etats-Unis, il y a peu de savoir-faire. Alors on n'était pas d'accord avec ça et on a voulu prouver qu'à La Réunion on avait beaucoup, beaucoup de choses à montrer, que nos start-up, que nos entreprises, que nos écoles étaient vraiment, vraiment source de beaucoup, beaucoup de savoir-faire, produits ici à La Réunion et comme je vous le disais, l'idée principale du salon c'est, comme on dit en créole, de mettre La Réunion en l'air, de montrer qu'ici on sait faire de très, très belles choses. Nous, Naouar, on présente déjà du matériel, des caméras, des projecteurs qui sont là, le drone, on fait pas mal de prises de vue, autant classiques avec les caméras, mais aussi avec les drones, que de la, en fait on touche à tout, on peut faire de la 360 aussi, on peut faire de l'astéroscopie, donc tout comme ça, on fait de la 3D, on fait de la 2D, donc on a les capacités de faire des intégrations aussi, 3D dans des décors réels, donc avec du tracking en fonction du plan, donc s'il y a du mouvement dans le plan, on peut intégrer des éléments type personnages, typographie, logotype. Quel était votre objectif de cette année ? Le salon Runitech ? Montrer, surtout mettre en avant nos compétences, et puis aussi mettre en avant nos nouveaux produits, CityScreen, qui permet justement une diffusion dynamique et intelligente de médias. On a rencontré beaucoup de personnes, des personnes très intéressantes, qui étaient intéressées aussi par ce qu'on fait, et également par le produit CityScreen. Et oui, c'est très satisfaisant. On a créé un rendez-vous du numérique, c'était ça aussi qu'on voulait faire en 2014. Aujourd'hui, le public répond au rendez-vous, chaque année, de nouveaux arrivants également apparaissent. Donc nous avons, parmi les exposants, parmi les visiteurs, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc le Runitech, en effet, a encore de nouvelles aventures à venir, mais surtout l'économie réunionnaise et l'écosystème de l'innovation réunionnaise à de beaux jours de vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –